Les Uncanny Avengers Donc, comme je vous avais dit, j'avais commandé les trois albums, l'intégrale des deux séries. La première série qui fait 25 épisodes, la deuxième série qui en fait 5. Il y a quelques compléments dedans, un annuel, deux épisodes de Magneto par rapport à Axis. Au niveau... Alors, on va parler directement sur Panini, sur les deux reproches que j'ai à faire. Donc oui, comme je vous confirme, pour le best-of, le must-have qu'ils avaient fait, ils ont intégré l'épisode 5 qu'ils n'auraient jamais dû. Ils l'ont fait uniquement parce que c'est le seul épisode de la série dessinée par Coapel, et donc Coapel, ça va attirer quelques acheteurs. Mais il y a un épisode dessiné par Coapel dans ce début de série, ils l'ont mis dedans justement pour attirer les acheteurs. Mais au final, l'épisode 5, il est lié aux 20 suivants qui sont dans la série, et il n'a absolument rien à faire dans le must-have. Pour le reste, j'ai une autre critique à faire à Panini. Entre la première série et la deuxième série, il se passe Axis, qui est quand même un épisode important où il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de rédactionnel par rapport à ça entre les deux histoires. Je n'ai même pas vérifié au début s'ils en parlaient de ce qui se passait dans Axis, s'il y avait un résumé ou pas. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, ça sera le plus simple. Voilà, en direct live. Ça, c'est le deuxième album. Donc, si je prenais le bon album, ça serait mieux. Donc, c'est celui-là, voilà. Non, à aucun moment, il n'y a de résumé d'Axis. Donc, et puis, on est vraiment sur la séparation entre les deux mi-séries. Enfin, parce que la première série fait 25 épisodes, on va dire maxi-séries, et l'autre en fait 5. Alors déjà, on peut critiquer Marvel, puisqu'ils ont fait une série de 5 épisodes. Pourquoi relancer au numéro 1, à part pour faire de la vente, partant du principe qu'à la fin du cinquième épisode, ils arrêtent tout pour relancer Secret Wars. La mode des numéros 1 chez Marvel et chez Panini, on la connaît. Bref, passons. Mais là, c'est vrai que, pour le coup, Panini, ils n'ont pas été cool. Parce que, moi, j'ai acheté Axis à l'époque. Ça faisait partie des rares choses que j'avais achetées. Je l'ai lu il y a une dizaine d'années. Donc, ça doit être au fond d'un de mes cartons. Il va falloir que j'aille fouiller un peu dans mes vieux comics. Bon, ça, à la limite, ce n'est pas grave. Mais une page de rédactionnel, ça coûtait quoi ? Ça coûtait quoi de mettre un peu de texte, ou même ne serait-ce qu'au niveau de l'intro, 3 phrases pour résumer l'histoire ? 3-4 phrases. Même ça, c'est trop. Donc, ce qui fait qu'au final, alors, moi, j'ai fait avec mes souvenirs de l'époque, mais il y a des changements importants au niveau des personnages entre la première série et la deuxième série. Il y a des personnages qui apparaissent, il y a des personnages qui disparaissent. Il y a des personnages qui changent. Et les changements ne sont pas expliqués. Tout va bien. Tout va bien. Donc, là, à ce niveau-là, il y a un gros, gros manque. Il y a aussi pas mal de références au Captain America de Rick Remander, qui écrit aussi la première série. Mais au final, ce n'est pas si gênant que ça. Les 2-3 phrases qui expliquent un petit peu ce qui s'est passé, ça suffit pour que ça ne gêne pas plus que ça, la lecture de l'histoire. C'est peut-être un peu limite en termes de compréhension, parce qu'on n'a pas toutes les infos. On sent qu'il s'est passé des trucs importants et on n'a pas tous les détails. Si on veut les détails, il faut aller acheter la suite à côté. Mais là aussi, c'est pareil. Un peu de rédactionnel pour expliquer tout ça. Ça va me permettre d'ailleurs de revenir sur la dernière vidéo que j'ai vue de Max Faraday, ou l'avant-dernière, où il parlait des must-haves. Il disait que le rédactionnel à l'intérieur était génial et que c'était dommage que Panini ne fasse pas la même chose ailleurs. Je ne peux qu'être d'accord avec lui. Parce que franchement, il y a des infos importantes pour les lecteurs. Et non seulement ils ne les donnent pas, mais ils ne fournissent pas de pistes pour aller les récupérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence sur les albums à acheter. Quitte à pousser le lecteur à acheter pour savoir ce qui s'est passé, au moins proposer les pistes pour savoir quel album acheter. Axis, il est où ? On l'a comment ? Il est disponible actuellement ? Voilà quoi. Encore une fois, tout est à refaire, tout est à revoir chez cet éditeur. Et franchement, je me dis que... Pourquoi il y a aussi peu de travail de fond alors qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ça soit tellement mieux ? Bon, enfin, bref, Panini. Bon, sinon, la lecture. C'est arduque quand même. C'est pas simple. La deuxième mini-serie est quand même assez simple. Après, il faut aimer le style graphique de Hakuna. Moi, c'est pas trop mon style de dessinateur. J'avoue franchement, j'ai eu un peu de mal, mais bon, ça passe. D'autant que l'histoire était assez plaisante avec le High Evolutionary. La première histoire, c'est une histoire en 25 parties. Alors, on va dire que les 3-4 derniers épisodes sont un peu à part. En ce sens que c'est là où Raymander accroche les wagons avec Axis. Et en particulier les épisodes avec Magneto. Mais pour le reste, c'est vraiment limite autocontenu. Limite autonome. À part peut-être, ouais, le Captain America de Raymander. Et je suis même pas sûr qu'on en ait besoin au final. Il n'y a pas besoin de lire quoi que ce soit d'autre. Tout est là. Le problème, c'est que la conclusion de la mini-serie, on revient encore à ça. C'est Axis qui n'est pas dans les albums. Alors, ça, à la limite, ça peut se comprendre. Mais on ne sait pas où le trouver. Et on n'a pas d'explication pour ce qui s'est passé. Ce qui fait que ceux qui veulent lire Axis, ceux qui pourraient être intéressés à lire Axis, et ceux qui ne veulent pas lire Axis, ben, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, dans tous les cas, c'est la catastrophe. Voilà. Très déçu par rapport à ça. Sinon, en termes d'histoire, c'est vraiment bien. C'est vraiment dense. Ça pose aussi des histoires de temporalité, de voyage dans le temps. Il n'y a qu'en face. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même que les choses soient claires. J'ai un vrai, vrai plaisir à lire ça. J'ai eu un vrai plaisir à lire ça. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu l'apprécier. Autant que je l'ai apprécié, si je n'avais pas eu du temps à y consacrer. Je ne pense pas que ce soit une lecture facile. Je ne pense pas que ce soit une lecture facile. Je pense que ça peut devenir une lecture plaisir détente la deuxième ou la troisième fois. Je pense que la première fois que vous allez le lire, si vous n'êtes pas concentré dessus, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Parce qu'il se passe des choses à des temporalités différentes, avec des retours avant, des retours arrière et tout. Mais au final, quand on a le temps de s'y consacrer, de se plonger dedans, non, c'est vraiment très, très agréable. Donc, moi, je vous recommande, mais avec quelques petites prudences par rapport à ça. Si vous aimez les histoires simples, ce n'est pas pour vous. Si vous aimez les histoires rapides, encore une fois, on est sur un truc de trois albums. Il y a au final, pas loin d'une quarantaine d'épisodes dedans. C'est dense, quoi. C'est dense, il y a du matos. Mais je ne peux que vous le recommander, parce que franchement, moi, j'ai bien aimé. Mais je vous dis, avec les limitations liées à Panini, d'une part, et liées par rapport à l'histoire en elle-même, d'autre part. Voilà, ce sera tout pour les lectures de ce mois-ci. Ça fait déjà pas mal de choses. Onslaught. Je n'ai même pas eu le courage d'y toucher, tellement je n'avais pas l'esprit à ça. Et puis, pour le reste, je vous dis, je vais essayer de finir Transmétropolitane, là, rapidement. Le Star Wars, j'en reparlerai, si il y a matière à en reparler. Et puis, je pense que les prochaines vidéos vont venir assez rapidement. Il n'y aura peut-être pas eu trop de lecture d'ici là, parce que je vais reprendre le boulot, et je pense que je n'aurai pas trop de temps à consacrer à la lecture. Par contre, une vidéo à achat, je pense assez rapidement. Voilà. Au revoir et à bientôt.